Salut tout le monde, me revoilà toujours pour ma série de rattrapage vidéo donc là je viens vous faire un In My Mailbox de septembre spécial brocante puisque hier dimanche j'ai été sur une des grandes brocantes qu'on fait dans ma ville qui s'appelle la fête aux carottes vu qu'on fête les carottes, alors je sais même plus pourquoi on fête les carottes je ne cherchais pas à ça mais moi ça me fait toujours rire de dire qu'on va à la fête aux carottes et il y a une grande brocante et c'est toujours vraiment une grosse mine d'or et là je n'ai trouvé pas moins de dix livres et je suis vraiment très 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 contente donc il y en a huit qui étaient vraiment sur ma wishlist et deux autres que j'ai pris parce que ma maman voulait les lire aussi et que c'est de la chiclet donc je pense que ça doit être pas mal alors on commence tout de suite donc les deux livres que j'ai pris pour moi et ma maman ce sont le prochain truc sur ma liste de Jill Smolenski aux éditions Piment j'aime beaucoup d'ailleurs ces éditions je trouve ça très joli chez France L'Asie voilà et Crime et couche culotte de Jennifer Weiner ça c'est le titre qui m'a attiré ça a l'air drôle donc voilà donnez moi vos avis si vous vous avez lu ces livres voilà pour ça ensuite j'ai trouvé de Sophie Kinsella j'étais ravie donc La Croque du Shopping Attends un bébé de Sophie Kinsella qui me permet de terminer ma saga donc ça y est j'ai tous les tomes je suis très contente parce que comme vous le savez j'aime beaucoup j'aime beaucoup Becky voilà hâte de le lire et Les Petits Secrets d'Emma de Sophie Kinsella qui était l'un aussi des livres de Sophie Kinsella qui me tentait beaucoup et donc du coup quand je l'ai vu j'ai sauté dessus après j'ai trouvé Uglies de Scott Westerfield voilà j'ai pensé à Antonine de Kings of Books quand j'ai vu ses livres je sais pas pourquoi je crois qu'ils sont derrière derrière elle quand elle fait ses vidéos dans sa bibliothèque et du coup ça m'a ça m'a fait penser à toi Antonine et je crois que tu les aimes bien il faudra que que tu me dises comment c'est et j'ai trouvé le tome de Prêtise de Scott Westerfield toujours avec de très jolies couvertures également ensuite j'ai trouvé L'Aimanteuse de Sarah Shepard donc le tome un confident ce alors j'aime beaucoup déjà la série Pretty Little Liar donc là j'ai hâte de lire les livres en plus je suis un peu en manque de Gossip Girl en ce moment j'ai très très envie de lire du Gossip Girl et moi j'ai fini la saga donc j'espère que ça va ressembler un petit peu comme ça je serai comblée et j'ai aussi trouvé le tome de Des Manteuses donc toujours de Sarah Shepard c'est secret donc voilà très jolie couverture aussi j'aime beaucoup les couleurs acidulées très très belles alors là j'ai trouvé aussi un gros gros Black Moon pour presque rien donc je suis très contente c'est insatiable de mes cabos voilà la grosse brique en plus il est vraiment nickel vous voyez encore le bandeau le bandeau qu'on a quand on l'achète en librairie limite j'ai l'impression qu'il n'a pas été lu parce que souvent quand on lit une grosse brique comme ça on a on a une ride de lecture qui se fait là et là elle n'y est même pas il est vraiment il est vraiment nickel je suis vraiment très contente je crois qu'il m'a coûté à peine un euro donc je suis vraiment très 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 contente et le dernier c'est Cathy Skay de deux personnes ici Stuart Weisman et Brigg donc trois auteurs et comme une nouille je ne me suis pas rendu compte tout de suite que c'était le tome 2 et je n'ai pas lu le tome 1 donc il me faut absolument que je trouve le tome 1 pour pouvoir lire celui-là mais bon j'ai le temps parce que maintenant avec tout ça ma pâle se monte à presque 70 livres tout va bien je rentre en cours tout à l'heure je vais certainement être débordée de devoir et j'ai 70 livres à lire tout va bien et je pense que je n'arrêterai pas d'acheter entre temps parce que sinon c'est pas drôle donc voilà bon écoutez c'est pas grave chacun chacun s'en rend son truc comme dirait comme dirait ma mère mais bon voilà donc voilà c'est tout pour enfin c'est tout c'est déjà bien pour mon petit rattrapage de vidéo donc voilà normalement je suis il ne me reste plus qu'à rattraper toutes les chroniques que je ne vous ai pas écrites ça ça va être un peu plus dur par contre il y a des livres que j'ai lu il y a un petit bout dont Immortel je crois que c'est le premier que je n'ai pas chroniqué et ça va être dur même si j'ai adoré ce livre je pense que je vais le remémorer bien comme il faut pour vous faire une bonne chronique ça va être assez difficile mais bon je verrai bien ça cette semaine ou la semaine prochaine enfin je verrai je vous fais plein de gros bisous je vous dis au revoir pour de bon cette fois-ci et puis je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye